... Alors, nous, du coup, ça donne un programme, en fait, finalement assez modeste. C'est-à-dire qu'on ne couvre pas tous les programmes du cycle 2 en mathématiques. On couvre, au fond, 5 points sur lesquels, effectivement, il y a des blocages à un moment donné. Les professeurs de terrain le savent bien à ce niveau-là. Sur lesquels aussi, finalement, il y a une documentation, il y a quelque chose de nouveau qui est dit. Parce que si c'est pour enfoncer des portes ouvertes et faire comme d'habitude, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, finalement, ça donne 5 points qu'on va traiter. Les 3 en bleu sont sur la première année et les 2 autres, c'est si on va en deuxième année, effectivement. Et au final, cette ressource, si elle est disponible en septembre 2021 dans les classes de cycle 2, eh bien, elle comportera ces 5 modules. Le terme est intéressant, c'est des petits logiciels qui font que le professeur s'en servira quand il le souhaitera naturellement et quand il abordera un de ces 5 points dont il sait peut-être par expérience que cela, il aborde pour toute la classe ou pour toujours une partie de sa classe un point difficile. Je reviendrai sur les usages après, vous aurez sûrement des questions. Alors, je vais commencer d'abord par vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler des ressources. Là, c'est vraiment encore à l'état tout à fait de maquette. Et là, par exemple, à gauche, ce n'est pas une seule ressource, c'est là 9 exercices différents. L'enfant les aurait les uns derrière les autres. Et en fait, là, c'est toujours cette idée qu'on part finalement de quelque chose qui est très simple, qui est là, a priori, dans le logiciel finalement de l'enfant interne. Et finalement, comment on passe de ce sens de quelque chose, cet après-midi, je veux créer le sens de l'espace qu'on a, à la géométrie, etc. Là, c'est comment on passe du sens du nombre au concept mathématique, au pluriel. Là, c'est des ressources qui font partie d'un module, sens du nombre et calcul, et qui font partie d'un premier type d'activité seulement. Derrière, il y en a bien d'autres, il y a des choses sur la ligne numérique, etc. Bon, évidemment, c'est vraiment un extrait. Et là, le type d'activité, c'est travailler la relation entre les quantités. Cette relation entre les quantités, encore une fois, c'est très documenté. Aujourd'hui, c'est des dizaines d'études. Un bébé, à la naissance, il est capable de discriminer. Bien sûr, il ne peut pas les nommer. C'est bien toute la difficulté de les nommer, de passer la verbalisation à la symbolisation. Mais n'empêche qu'il est capable de discriminer des quantités, et des quantités éloignées au départ, évidemment, en termes de ratio, mais de plus en plus proches au fil de son développement. Et donc, c'est comment on l'aide, finalement, par un certain nombre d'apprentissages, à passer de ce savoir-là à des savoirs plus avancés. Et effectivement, les ressources qui sont à gauche, souvent, ne sont pas tellement illustrées dans les ressources habituelles. On travaille sur des nuages de points. Déjà, ce n'est pas si simple, puisque les points, vous le voyez, n'ont pas la même taille. Alors, tout à fait, par exemple, je ne vais pas m'étendre trop, trop, et puis je pourrais répondre à des questions personnelles, ensuite, si besoin est. Voilà, à gauche, c'est plutôt assez simple, puisque, effectivement, vous avez deux points versus quatre, et puis que les quatre points sont plus gros que les deux points. Donc ça, c'est assez facile, en fait. Mais en revanche, déjà à droite, il y a là, ce qu'André Knobbs, le chercheur, appelle comme tant d'autres congruences, on pourrait dire aussi des biais, des espèces de réflexes, finalement, qui vont faire que même vous, si vous êtes testé, vous mettrez plus de temps. Évidemment, vous saurez la bonne réponse. Les enfants aussi la savent, la bonne réponse, mais ils vont mettre un peu plus de temps. Et finalement, vous mettrez plus de temps à dire qu'il y a quand même davantage de points en bas à droite, dans la petite boîte, tout à fait en bas à droite, qu'à gauche. Alors, ça peut paraître curieux, ça se mesurerait en vraiment durée très, très fine, dans votre cas, pour un enfant de six ans. Ça peut ne pas être si fin que ça, et indiquer que là, il y a finalement des choses qui sont encore à travailler sur la question de la pure quantité. Vous voyez, avant tout, de verbalisation et symbolisation. Et ça, c'est vraiment lié à, aux recherches actuelles, je simplifie évidemment, mais qui montrent la relation entre le nombre et l'espace, en fait. Donc, on va retrouver ensuite dans l'aile numérique, ça, ce sont des choses qui sont plus courantes, finalement, mais c'est toujours le même lien. Et alors, plus les points sont d'ailleurs, finalement, occupent l'ensemble de l'espace, finalement, plus c'est difficile à discriminer. Donc là, il y a une série, par exemple, évidemment, d'exercices qui ne seraient pas du même niveau. Et l'enfant, par le numérique, finalement, c'est à chaque fois, en termes de gameplay, des choses très simples. Il a évidemment, au CP, un petit bouton qui peut lui lire la consigne, il ne sait pas lire en début de CP. Et finalement, on lui demande de pointer sur le cercle qui a le plus de points ou le moins de points, enfin, voilà, sans que ce soit en soi une difficulté. Et du coup, c'est là où on peut voir, effectivement, où il en est et avancer, finalement, à son rythme et au fil de son propre, de sa propre compétence, là, sur cette question de la relation entre les quantités. Donc ensuite, on peut aborder des comparaisons, cette fois-ci, entre des nuages de points et une certaine symbolisation. Celle-ci est plus difficile. Évidemment, là, on a deux symbolisations à comparer. Et celle-là, une fois qu'on en est là, est plutôt simple. Mais celle-ci, à nouveau, ferait apparaître ce biais évoqué. Et là, si l'élève flanche, c'est que quelque chose, finalement, dans ce rapport entre espace et nombre, n'est peut-être pas tout à fait là en place et que c'est un point à travailler. Et finalement, ça, dans l'état des recherches actuelles, c'est quelque chose qui, à un moment donné, posera un problème, vous voyez, quand on abordera des notions, des concepts abstraits, est évidemment plus difficile que ça. Mais là, on est au démarrage des apprentissages. Voilà. Alors là, à nouveau, quand on en est à cette étape-là de la progression du professeur, là, ce n'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, il y a deux chiffres, mais chacun des chiffres est plus petit. Enfin, voilà, le nombre est plus petit à gauche qu'à droite et chacun des deux chiffres est lui-même plus petit. En revanche, là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et chacun d'entre nous, là encore, parce que les tests sont faits aussi sur des adultes, y compris éduqués. On parlait tout à l'heure de l'X, et même là, pour les polytechniciens, il y a bien un décalage, une différence, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça marque l'intérêt, quand même, d'aller travailler au démarrage des apprentissages, des choses comme ça. Mais encore une fois, là, on est au démarrage d'un module qui va beaucoup plus loin, bien entendu. C'était un exemple sur le type, finalement, de ressources et de documentation, en fait, qu'on mettait dans ces ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada